L'Église évangélique la bénédiction SIGSA a jamais 220 logements en collaboration avec Sylviane et Samuel Ministries présente l'heure de la restauration. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Il n'y a que toi qui importe pour moi en ce jour. Alléluia. Tu le tues à célèbre ce matin. Je veux simplement t'adorer ce matin. Alléluia. Oui, t'adorer. Oui, t'adorer, toi seul, Jésus-Christ de Nazareth. Ma raison, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Alors, reçois mon adoration ce matin, Père. Je veux t'adorer, oui, t'adorer, oui, t'adorer. C'est ça ma raison de vivre ce matin. Je veux t'adorer, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer. Chante avec moi ce chant, mon frère, ma soeur. Oh oui, 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 t'adorer. Oui, t'adorer, ma raison, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, Jésus. Il va t'adorer, t'adorer, t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu, je veux t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, c'est de t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis. au nom de Jésus. Une année où nous n'allons pas souffrir afin d'entrer dans notre destinée. Une année où nous allons investir peu de travail et récolter plus parce que tu as parlé et cela s'accomplira certainement dans nos vies. Ce matin, nous élevons nos saintes mains et nous bénissons ton nom parce que tu es dit de nos louanges et de notre adoration. Et personne n'est semblable à toi, ô Dieu. Reçois toute la gloire et l'honneur ce matin. Saint-Esprit du Dieu vivant, un libre cours. Utilise-moi comme un vase d'honneur que ta parole est libre cours et que tous les cœurs ici présents reçoivent ta parole et que personne ne retourne comme il est venu aujourd'hui. Mais que nous retournions fortifiés. Que nous retournons en bonne santé. Que nous retenions procès. Que nous retournions plein de joie. Parce que Tu nous as favorisées, merci. Au nom puissant de Jésus, Amen. Donne une bonne offrande d'acclamation au Seigneur. Cette année est une année spéciale pour nous. Ne ratez rien. Dis à son voisin, ne ratez pas. Parce qu'il y a certaines choses que vous vous perdez. Parce qu'il y a certaines choses, quand tu les rates, il te faudra encore beaucoup plus d'années pour les récupérer. Dieu a dit, c'est ton année de faveur. C'est lui-même qui suscitera les choses afin qu'elles viennent sur ton chemin. Ton chantier Toi, ta part plutôt, c'est d'attendre d'espérer en l'éternel. Et ta part à toi, c'est d'être sensible aux choses de Dieu. De sorte que tu puisses entendre de la part de Dieu. Et que tu ne rates rien. Je prophétie. Personne au milieu de nous ne ratera le plan de Dieu pour sa vie. Au nom de Jésus. Chacun de nous entrera en possession de ce que Dieu a dit le concernant. Ta vie sera pleine de témoignages. À la gloire de Dieu. Les gens te regarderont et se poseront la question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais toi, tu diras. Toi, tu diras. C'est l'œuvre de l'éternel. C'est l'œuvre de l'éternel. C'est l'œuvre de l'éternel. Donne une grande offrande d'acclamation, Seigneur. C'est l'œuvre de l'éternel. Alléluia! Alléluia! Cette année, vous savez que c'est l'année de la faveur. Donc soyez prêts pour tout ce qui viendra. Parce que toute parole est capable de vous bâtir et de vous donner un héritage. Alléluia! Dis, je suis qualifié par la grâce. Pour le meilleur de Dieu. Cette année, tu recevras le meilleur de la part de Dieu. Ce n'est pas à cause du travail que tu auras abattu. Mais par la grâce. Mais par la grâce. Par la grâce. Alléluia! Ce n'est pas grâce que nous avions été sauvés. Non pas par nos œuvres. Alléluia! Donc Dieu dit, vous êtes qualifié par grâce. Pour son meilleur. Dis, je suis qualifié par grâce. Pour le meilleur de Dieu. Il dit dans Ephésiens 1, verset 3. Que nous avons été bénis. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans les lieux célestes en Christ Jésus. Alléluia! Alléluia! Parce que nous sommes en Christ. Nous sommes bénis. Parce que tout appartient à Christ. Alléluia! Il est l'héritier. La postérité d'Abraham. Et nous sommes coéritiers avec lui. Alléluia! Et donc, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Toute bénédiction est d'abord spirituelle avant d'être physique. Alléluia! Donc, une fois que tu reçois cela en ton esprit. C'est une question de temps. Parce que Dieu fait tout. Il fait toutes choses bonnes en leur temps. Alléluia! Et ce temps prévu par Dieu est maintenant. Le temps prévu par Dieu, c'est maintenant. De sorte que tu reçois toutes les bonnes choses que Dieu a fait pour toi. Je veux entendre un grand Amen. Alléluia! Donc, chaque jour que tu marches, tu confesses les bonnes choses pour ta vie. Alléluia! Tu confesses le succès. Tu confesses la sanctité divine. Tu confesses ta joie. La joie, une joie inestimable. Une joie qu'aucun homme ne peut donner. Tu confesses ta paix. Tu confesses ta prospérité. Et tu marches dans la parole de Dieu. Et tu la mets en pratique. Et ainsi, ta vie ne sera jamais la même. Ta vie ira de gloire en gloire. Alléluia! 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 Amen! Il y a des gens qui pensent que quand Dieu te bénit, que quand tu vivres bien, tu es béni. Quand tu fais un erreur, Dieu t'arrache la bénédiction. Non. Il nous a bénis. Alléluia! Alléluia! Amen! Tu dois entrer dans ta bénédiction. Selon la parole de Dieu. Alléluia! Et quand Dieu te bénit, c'est pour toujours. C'est pour toujours. Si tu ne l'expérimentes pas, alors c'est que c'est toi. Alléluia! Alléluia! Quand Dieu te bénit, c'est pour toujours. Alléluia! Il te bénit à tout moment. Il te bénit le matin, le soir. Dieu nous a déjà bénis de toutes ses bénédictions parce que nous sommes en Christ. Alléluia! Alléluia! Amen! Il a permis qu'il soit possible que nous puissions participer par l'héritage des saints. Il y a un héritage pour les saints. Et Dieu nous l'a donné au travers de Christ. Et il dit, si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Donc, quand tu es en Christ, toutes les bénédictions que Dieu a rassemblées sont pour toi. Et tu dois jouir de ta bénédiction. Alléluia! Ce matin, nous allons parler d'exercer notre foi. Exercer notre foi pour la prospérité. Alléluia! Tell your neighbor, exerce ta foi pour entrer dans ta prospérité. Alléluia! Alléluia! Nous sommes prospers. Nous sommes bénis. Nous sommes blessés. Mais nous pouvons entrer dedans par là. Mais nous ne pouvons pas entrer dans notre bénédiction. Par là! Par là! Par là! Parce que sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Alléluia! Pour pouvoir jouir de ce que Dieu t'a donné, c'est seulement par le moyen de la foi. C'est seulement par le moyen de la foi. Alléluia! C'est le seul moyen par lequel tu puisses être agréable à Dieu. Notre marche avec Dieu est par la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous ne regardons pas à ce que l'environnement nous dicte. Nous ne regardons pas aussi à ce que nos sens nous transmettent. Mais nous avons plutôt les regards fixés sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous marchons par l'Esprit. Alléluia! Ceux qui marchent par l'Esprit, sont fils de Dieu. Alléluia! Dieu est Esprit. Et alors que ceux qui l'adorent en Esprit, l'adorent en Esprit et en vérité. Et ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu recherche ceux-là qui vont marcher par l'Esprit, qui vont l'adorer par l'Esprit, qui vont marcher par la foi. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ici qui sont prêts à marcher par la foi? Est-ce qu'il y a des femmes ici, des hommes qui sont prêts à marcher par la foi? Je déclare que vous êtes bénis au nom de Jésus. Alléluia! Exerce ta foi pour atteindre la prospérité. Dans l'année de la faveur, tu dois marcher par la foi. Tout ce que Dieu dit, fais-le. Alléluia! Alléluia! Est-ce que tu te souviens que quand Jésus est allé au nonce de Cana et qu'il n'y avait plus de vin, Marie est venue vers Jésus et lui a dit, « Fils, il n'y a plus de vin, fais quelque chose. » Et Jésus dit, « Femme, mon temps n'est pas encore arrivé, mais Marie, pleine de foi, parce qu'elle savait que son fils pouvait le faire. » Elle est allée vers les serviteurs et leur a dit, « Tout ce qu'il vous dit de faire, faites-le. Dis à ton voisin, tout ce qu'il te dit de faire, fais-le. » Alléluia! Alléluia! C'est ce que Marie a dit. Bien que Jésus n'ait pas donné encore son oké, mais par la foi, elle a allé vers les serviteurs et leur a dit, « Tout ce qu'il vous dit de faire, faites-le. » Jésus est la parole. Tout ce que la parole de Dieu te dit, fais-le. Faites-le. C'est ce que Marie leur a dit. Tout ce que la parole de Dieu dit, faites-le. Et quand Jésus a dit, « Puisez de l'eau et mettez ça dans les vases. » Ces vases, ils ont mis de l'eau là-dedans. De sorte que quand les visiteurs viendront, ils puissent puiser de cette eau-là pour laver leurs pieds. Donc, ce vase-là était pour le lavage des pieds. Mais Jésus a dit, « Mettez-y de l'eau. » Ils ne se sont pas plaints. « Oh, son, ce n'est pas pour le lavage des pieds. » « On va envoyer l'autre vase pour boire l'eau. » Mais quand Marie leur a dit, « Tout ce qu'ils vous demandent de faire, faites-le. » Quand Jésus a dit remplir, ils n'ont pas posé de question. Ils ont rempli. Et Jésus a dit, « Vous ressortez de l'eau. » Quand ils ont ressorti l'eau, c'est devenu vin. Et Jésus a dit, « Envoyez son maître. » Et ils ont mené son maître. Ils n'ont pas dit au maître que ça vient du vase pour le lavage des pieds. Après avoir bu, ils ont dit, « Ah, c'est bon. » Pourquoi avez-vous gardé le meilleur à la fin ? Je suis venu vous annoncer, « Si tu ne discutes pas avec la parole de Dieu, et si seulement tu la mets en pratique, tu verras l'accomplissement dans ta vie au nom de Jésus. » Tout ce que la parole de Dieu dit, faites-le. Cette année, tout ce que la parole de Dieu dit, faites-le. Hallelujah. 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 Hebreu 11, verset 6, « Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Hallelujah. Hallelujah. Et si tu ne peux pas plaire à Dieu, cela vous a donc dit que tu ne pourrais pas aussi entrer dans la promesse faite par Dieu. Hallelujah. Si tu ne peux pas être agréable à Dieu, alors tu ne peux pas marcher avec lui. Hallelujah. Quand quelqu'un te plaît, tu as aussi de l'intérêt à l'égard de la personne. Donc, si notre vie, si nos paroles plaisent à Dieu, Dieu aussi aura de l'intérêt en nous et il prendra soin de nous. Hallelujah. Donc, comment est-ce que la foi a fait? Est-ce qu'on a la foi? Oui. 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 Tout le monde, selon Romains 12, verset 3, quand tu donnes ta vie à Christ, nous avons tous reçu, quand nous avons donné notre vie à Christ, la même mesure de foi. Nous avons tous reçu la même mesure de foi. Donc, chacun a une foi. Et Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de Sénévé, vous direz à cette montagne, dégage-toi de là et jette-toi dans la mer. Il en sera cette année, l'année de la faveur. Si tu as la foi comme un grain de Sénévé, tout ce que tu diras à toute situation, cela obéira au nom de Jésus. Tu appelleras l'existence et elles vont venir. Les choses existeront. Tu parleras aux situations, tu les demanderas de changer et elles changeront ta faveur au nom de Jésus. Hallelujah. Amen. Mais si tu as cette foi, tu dois accroître cette foi. Cette foi doit augmenter. Hallelujah. Comment est-ce que la foi vient? Comment la foi vient? Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Hallelujah. La foi vient de ce qu'on entend. et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Hallelujah. Donc notre foi augmente en entendant par ce que nous entendons. Hallelujah. Donc, l'élévation ou la descente de ta vie dépend de ce que tu entends. Hallelujah. Quand tu entends les choses qui t'effraient, ta vie sera pleine de peur. Et quand tu as peur des choses, la maladie entre. Quand tu as peur des choses, la pauvreté entre. La peur vient du diable. La foi vient de Dieu. La peur, c'est le contraire de la foi. Hallelujah. C'est pourquoi Dieu a dit, vous n'avez pas reçu un esprit de peur. Si tu es né de nouveau, tu n'as pas reçu un esprit de peur. Parce que tu es en Christ. Tu es en Dieu. Et rien n'est impossible. Rien. Rien n'est peut-être fait contre toi. Rien n'est peut-être fait contre toi. Hallelujah. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Et pas entendre n'importe quoi. Ça vient seulement lorsqu'on entend la parole de Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Ta foi grandit lorsque tu entends la parole de Dieu. Donc, la foi vient par ce qu'on entend de la parole. Pas n'importe quoi. Hallelujah. Les gens vont te dire des choses qui vont te faire changer ce que tu fais. Dieu te dit, voici le chemin. Mais elles te diront des choses qui vont t'encourager. Hallelujah. C'est pourquoi tu dois avoir les regards fixés sur la parole de Dieu. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que nous entendons? Qu'est-ce que nous entendons? Qu'est-ce que nous écoutons? En quoi est-ce que nous mettons notre confiance? Ésaïe 53 En quel rapport avez-vous cru? Il y a beaucoup de rapports. Il y a le rapport de Dieu qui est dans la Bible. Et il y a le rapport des hommes. En quoi est-ce que tu as cru? Est-ce que tu crois en ce que Dieu te dit? Ou tu crois en ce que les hommes te disent? Hallelujah. Nous, nous croyons en la parole de Dieu. Dis, moi je crois en la parole de Dieu. Hallelujah. Je crois en la parole de Dieu. Hallelujah. Mais quand tu es mature, quand une situation te parlera, si tu as la parole de Dieu en toi, tu ne pleureras pas, mais tu parles à la situation. et la situation te parlera. Hallelujah. Amen. Quand tu traverses une situation, tu n'ouvres pas la bouche pour dire, Dieu m'a abandonné. Non. La parole de Dieu dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés de l'enfant des saints. Donc il dit, situation, je te traverse seulement. Nous traversons situation, tu traverses, tu ne peux pas rester dans ma vie parce que toutes choses concourent à mon bien. Hallelujah. Donc ça va changer et devenir meilleur. Situation, je te parle. Ce que les hommes ont planifié pour faire du mal, Dieu le changera pour mon bien. Donc cette situation sera bonne pour moi. Au nom de Jésus. Hallelujah. Amen. Pourquoi ? Parce que tu as la parole de Dieu. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu parleras négativement et tu diras, Dieu ne m'aime pas. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Joseph était soldé et Joseph a été vendu en tant qu'esclave. Il a été mis dans un puits. Ses frères l'ont presque le tuyé. Il allait dans la maison de Potiphar. Là où il servait avec tout son cœur. Mais la femme de Potiphar a mis sur lui une accusation en l'emmenant en prison. Hallelujah. Il s'est trusté à Dieu dans toutes les situations. Mais malgré ces situations, il avait toujours ta confiance en Dieu. Patrice, tu savais que Dieu allait transformer ça en son Dieu. Dieu a mis quelque chose dans lui. C'était un rêveur. Il a eu un rêve et il est allé en prison. Et le roi aussi a eu un tronche. Et il est devenu premier ministre. Je suis venu t'annoncer partout où on te met si on ressentira de la prison au premier ministre au nom de Jésus. Hallelujah. Amen. Donc la parole de Dieu nous emmène, nous fait entrer dans notre héritage. Hallelujah. Donc c'est la parole de Dieu qui te fera entrer dans ta prospérité par le moyen de la foi. Voyons ce que la parole de Dieu dit. Hallelujah. Dis, la parole de Dieu est capable de m'édifier. Et la parole de Dieu est capable de me donner mon héritage. Dis ma prospérité. dépend de la parole de Dieu. Hallelujah. Est-ce que tu es prête à entendre ce que Dieu dit au sujet de ta prospérité? Est-ce que tu veux que je te dise maintenant? Allons-y. Luke 6, 38. Jésus Christ nous a donné une loi surnaturelle. C'est une loi. C'est une loi souveraine. Rien ne peut la changer. Hallelujah. Et cette loi guide notre vie jusqu'à la prospérité. Et cette loi dit si tu donnes tu reçois. C'est seulement que quand tu donnes tu reçois. Hallelujah. Est-ce que j'ai des donneurs ici? Est-ce que j'ai des donneurs ici? Hallelujah. Dieu vous bénisse. Il dit quand tu donnes tu reçois. Pas seulement que tu reçois. Tu ne reçois plus que ce que tu donnes. C'est ça la loi de Dieu. Quand tu donnes à Dieu il te redonne. Hallelujah. Il dit l'argent et l'homme appartiennent. Les bétails par milieu et partout m'appartiennent. Si je veux manger je peux manger moi-même. Hallelujah. Amen. Mais Dieu nous donne une opportunité pour que nous puissions entrer dans notre bénédiction. Afin d'entrer dans une pièce qui est fermée. Tu as besoin de clé. Hallelujah. Si tu utilises la mauvaise clé est-ce que tu peux entrer dans la pièce? Oui. Tu pourras seulement entrer dans cette pièce que si tu as la bonne clé. Hallelujah. Et il te dit le seul moyen pour recevoir tout ce que tout ce avec quoi Dieu t'a béni c'est de donner. Hallelujah. Hallelujah. Ce message vous a été proposé par l'église évangélique la bénédiction. Tout vous sujets de prière veillez nous contacter au 58 56 60 40 02 09 31 26 ou à l'adresse mail info arrobase ee bénédiction point com église évangélique la bénédiction pour ta prospérité à tous égards. 3 5 12 0 2011